Je commencerai en disant que c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de parler à ce colloque d'ouverture de cette série de cours et de conférences. Je vais donc vous parler d'atomes froids. J'ai choisi de faire une sorte de coup de projecteur sur différents aspects de la physique d'atomes froids aujourd'hui. A la fois la physique d'atomes froids au niveau de la particule unique, ce qu'on peut appeler la physique atomique, et puis la physique d'atomes froids au niveau du problème à un corps, l'aspect matière condensée. Il n'est pas question de faire une revue de ce qui se fait en atomes froids en ce moment. Il y a plusieurs milliers de groupes qui travaillent là-dessus. Donc j'ai vraiment choisi de manière complètement partielle quelques sujets que j'aime bien, qui ne sont pas nécessairement les sujets sur lesquels je travaille moi-même, mais que j'aime bien. Et puis il y a plein d'autres sujets tout aussi intéressants, mais que je n'avais pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais que j'aime un petit peu moins bien ou que je connais en tout cas moins bien. Voilà. Alors je vais commencer par deux diapos que vous avez probablement déjà tous vus une fois au moins, mais qui vont permettre de situer le domaine des atomes froids. Donc les atomes froids, vous en avez une photo ici. Ici vous avez une photo d'un nuage d'atomes de sodium. Vous avez ici quelques millions, ça peut aller jusqu'à quelques milliards d'atomes qui sont refroidis, piégés par de la lumière. Donc ici vous avez six faisceaux lumineux, deux en plus X moins X, deux en plus Y moins Y, deux en plus Z moins Z. Et à l'intersection de ces faisceaux, donc vous avez un volume de l'ordre du centimètre cube dans lequel on peut capturer les atomes, les refroidir. Donc le dessin est ici. Et on les refroidit par des mécanismes qui sont variés. Il y a le mécanisme de refroidissement Doppler, le mécanisme scisif, il y en a d'autres. Tout ça crée une force sur nos atomes qui est une force de friction, F égale moins MV sur Tau. Et en un temps de l'ordre de quelques centaines, quelques dizaines à quelques centaines de microsecondes, la vitesse des atomes est amortie. Alors s'il n'y avait évidemment que cette force, les atomes finiraient par aller à vitesse nulle et la température serait nulle également. Il y a également des mécanismes de chauffage qui sont inhérents au processus d'interaction matière-rayonnement. Et l'atome émet des photons de manière spontanée. Il y a un recul aléatoire lié à cette émission spontanée. Donc la température qu'on obtient dans ces mélasses optiques ou dans ces pièges magnéto-optiques, ça résulte de la compétition entre le refroidissement qui est écrit ici et puis le chauffage lié à ce caractère aléatoire des échanges d'impulsion entre atomes et rayonnement. Donc quand on met tout ça ensemble, qu'on met en place en plus d'autres mécanismes de refroidissement comme le refroidissement par évaporation, eh bien on arrive à des températures cinétiques extrêmement basses. Alors quelles sont ces températures ? Donc ça c'est la deuxième diapo de rappel. Donc là vous avez une échelle logarithmique qui va de 10-9 à 10 puissance 7 Kelvin, donc 16 ordres de grandeur. Donc nous sur Terre on est là, nous avons autour de 300 Kelvin. Le centre du Soleil a un peu plus de 10 millions de Kelvin. L'azote liquide est ici. Eh bien les atomes froids sont tout en bas de l'échelle, sont entre disons 10 micro-K et le nano Kelvin. Donc toute proportion gardée, nous sur Terre on est beaucoup plus proche du centre du Soleil qu'on l'est de ces sièmes d'atomes froids. Qu'on obtient donc avec le refroidissement laser que je mentionnais à la diapo précédente, plus ce refroidissement évaporatif qui permet de prendre le relais pour aller encore plus bas. Par comparaison, la cryogénie standard, si je puis dire, celle dont on a entendu parler dans les exposés précédents, se situe au Kelvin pour les cryostats, je dirais, standards, et ça peut descendre jusqu'au millika pour l'état de la cryogénie. Donc on est ici nettement plus froid que ce qu'on sait faire en cryogénie habituelle. Pour être juste, pour être fair play, il faut quand même dire que là on refroidit 10 puissance 23 atomes, là on refroidit 1 million d'atomes. Donc on ne parle pas du tout de la même taille d'échantillons, donc ce sont des outils complètement différents. Bien, voilà, donc ça c'est deux diapos pour vous dire de la physique dont on va parler. Donc c'est une physique qui se situe aux alentours du micro ou du nano Kelvin. Donc il va y avoir deux parties dans cet exposé. C'est une première partie qui serait une partie physique à un atome, et je mettrai l'accent à la fois sur l'aspect horloge atomique et l'aspect interférométrie atomique, et puis une partie physique à N atomes, dans laquelle on va s'intéresser aux comportements collectifs de ces atomes froids, quand il y a des interactions entre eux. Et j'aimerais parler de cette notion que ces gaz atomes froids peuvent constituer un simulateur quantique universel, j'essaierai de vous dire ce qui peut se cacher derrière ces mots, est-ce que ça peut être justifié d'utiliser ce terme simulateur quantique ? Donc je commence par la physique à un atome, et je vais commencer par les horloges atomiques. Les horloges atomiques, c'est vraiment quelque chose qui a motivé initialement cette physique d'atomes froids. Je me rappelle les toutes premières demandes de crédit qu'on a faites quand on a démarré cette activité d'atomes froids, c'est avec Claude Cotin-Dougier et Alain Aspect, Christophe Salomon dans les années 84-85, la seule application qu'on voyait pour les atomes froids, ce n'était pas du tout un simulateur quantique universel, c'était de dire, grâce à ces atomes froids, on va peut-être améliorer la pression d'une horloge. Et en fait, on n'avait pas menti du tout, les horloges ont effectivement bien profité de ces atomes froids, et c'est ça que je voudrais commencer par décrire. Donc une horloge atomique, déjà, pour ceux qui auraient oublié ce que c'est, je le rappelle vraiment de manière très schématique en quoi ça consiste. Donc depuis 1967, on a abandonné la notion de référence de temps astronomique pour passer vers une référence de temps atomique, en se disant que ça, ça ne pouvait pas être perturbé, c'était une référence bien fiable. Et le choix à l'époque de référence atomique s'est porté sur l'atome de césium, donc on prend les deux niveaux fondamentaux de l'atome de césium, qui sont clivés par l'interaction hyperfine, et par définition, une onde électromagnétique qui est résonante avec cette transition entre les deux niveaux les plus bas de l'atome de césium, et bien cette onde effectue 9 192 631 770 oscillations en une seconde. Donc en pratique, comment ça marche ? Et bien on prend un jet d'atome de césium, on prépare les atomes, disons, dans l'état 1, ici, on envoie ces atomes dans une cavité électromagnétique, on essaie de mettre une onde dans cette cavité qui est la plus proche possible de la résonance, donc on essaie d'induire la transition de 1 vers 2, on a un détecteur, et on essaie, via une boucle de rétroaction, de maximiser le nombre d'atomes qui passent de 1 à 2. Pour le dire très vite, si on fait une comparaison avec une horloge de salon, une horloge de salon, elle a un balancier, et puis un système de comptage qui transforme le mouvement du balancier en mouvement des aiguilles, et bien là, le balancier, c'est les atomes, et le système de comptage, c'est l'onde électromagnétique, une fois que j'ai mis cette boucle de rétroaction en place, après, pour savoir qu'une seconde s'est écoulée, il faut vérifier qu'on a eu 9,192,6 millions d'oscillations qui ont pris place. Alors, en quoi est-ce que les atomes froids permettent de gagner sur la pression de ces horloges ? Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels c'est bien d'avoir des atomes froids, lents. Un aspect évident, c'est sur celui-là que j'ai m'arrêter, c'est l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est donc le fait que quand on a une source qui bouge, on ne voit pas une onde à la même fréquence que si on est au repos. Et bien là, il est clair que pour nos atomes, l'effet Doppler est une nuisance, puisqu'il va changer la fréquence avec laquelle les atomes voient l'onde électromagnétique. Donc, plus les atomes sont lents, plus cet effet Doppler peut être maîtrisé, que ce soit l'effet Doppler du premier ordre ou l'effet Doppler du deuxième ordre. Alors, la première génération d'horloges qui a tiré partie des atomes froids, elle a été construite à Paris par André Cléron et Christophe Salomon et leurs collègues. C'est une horloge en fontaine, donc c'est une horloge à atomes de césium, qui réalise le standard primaire de temps et de fréquence que j'ai mentionné à la diapositive précédente. Ça consiste à préparer une boule d'atomes froids comme celle que vous avez vue tout à l'heure en bas ici. On lance ces atomes vers le haut et les atomes interagissent une première fois avec la cavité électromagnétique, puis ils réinteragissent au retour. Donc, ils peuvent comme ça interagir avec les cavités pendant une durée assez longue, de l'ordre de la seconde, c'est le temps de chute libre pour faire cette fontaine de 1 mètre. Et avec ça, la précision qu'on atteint avec ces horloges en fontaine, qui réalisent donc les horloges à césium, qui réalisent la définition, c'est de l'ordre de 10,16. Donc ça, c'est un gain vraiment considérable par rapport aux horloges prêts à tomes froids, qui étaient plutôt à 10,14. Pour vous donner un ordre de grandeur, une horloge qui est stable à 10,16 retarderait ou avancerait de moins d'une minute depuis le Big Bang. Pour le dire différemment, 10,16, c'est le redshift, le décalage gravitationnel, sur une hauteur de 1 mètre. Le redshift, c'est GH sur C2. Et si vous prenez H égale 1 mètre, G égale 10 et C égale 3, 18, et bien ça vous fait 10,16, donc pour 1 mètre. Donc ça veut dire qu'avec ce type d'horloge, on peut détecter un changement de l'écoulement du temps entre la table et puis le sol. Alors ces horloges, ça trouve, en plus de la physique fondamentale, comme les tests de l'activité spéciale ou générale, ça trouve des applications dans beaucoup de domaines, comme la navigation, le positionnement, la géodésie. Et les astronomes peuvent s'en servir pour cette interfométrie à très longue base. Alors ça, c'est la réalisation du standard primaire de temps et de fréquence actuel. Quel est le futur de ces horloges ? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochaines années. La première chose, ça va être de prendre une horloge à rubidium ou à césium, enfin césium en l'occurrence, comme celle que je viens de vous montrer, et la mettre en orbite. L'idée initiale de mettre ces horloges en orbite, c'était de se dire, eh bien, finalement, ce qui limite à une seconde le temps d'interaction, là, c'est que je lance mes atomes en l'air et puis ils redescendent, ils sont dans le vide, donc il faut à peu près une seconde pour faire un mètre. Si je voulais passer à dix secondes, évidemment, il faudrait que je lance les atomes beaucoup plus haut. Là, ça ne devient pas très pratique de mettre ça dans un laboratoire. Alors que si on est en microgravité, eh bien, si je prépare une boule de l'atome froid et puis que je la laisse, je coupe mes lasers, eh bien, les atomes vont rester sur place. Enfin, ils vont s'étaler parce qu'ils ont une vitesse résiduelle, mais ils vont rester sur place pendant longtemps et je vais avoir encore plus de temps pour les interroger que sur le sol. Donc ça, c'est une des premières raisons. Une autre raison pratique importante, c'est que si on a une horloge qui est dans l'espace, donc ça peut servir de référence de temps universelle dans le sens où une des horloges en espace qui va bientôt être lancée, c'est la mission SIS, elle sera sur la Station spatiale internationale et donc cette station spatiale passe régulièrement au-dessus de nos têtes et donc on va pouvoir utiliser cette horloge dans l'espace pour synchroniser différentes horloges au sol. C'est-à-dire que quand la station sera au-dessus de ce point-ci, eh bien, on synchronise une horloge terrestre avec l'horloge à bord de la station, puis ensuite la station bouge et là, on peut synchroniser cette horloge-là avec l'horloge de la station. Donc on peut comme ça se faire une référence de temps universel qui permet d'accorder le temps sur des horloges distantes sur Terre. Et puis là encore, on peut faire, avec ces types d'horloges, des tests de relativité très importants. Alors, l'horloge à césium, celle qui est dans le domaine de micro-ondes, a probablement maintenant plus tellement de temps à vivre dans la mesure où c'est finalement pas très... c'est pas le meilleur balancier auquel on peut songer. C'est une horloge donc qui est dans le domaine des micro-ondes, c'est les 9 milliards et quelques oscillations par seconde dont je vous parlais tout à l'heure, disons 10-10 pour simplifier. Or, quand on a à notre disposition des atomes, on peut, plutôt que de prendre une transition micro-ondes, on peut aller chercher des atomes qu'on peut interroger dans le domaine visible, c'est-à-dire entre leur niveau fondamental et puis un état électronique excité, pas un état hyper fin fondamental, mais vraiment une transition entre un état fondamental électronique et un état excité. Pourvu que cet état excité soit métastable, et une longue durée de vie, donc une faible largeur naturelle, on peut réaliser sur cette transition optique une horloge qui aura donc un balancier qui oscillera 10 puissance 5 fois plus vite. Une fréquence optique typique, c'est 10 puissance 15 Hertz. Donc on aura un balancier qui oscillera 10 puissance 5 fois plus vite. Donc d'emblée, on va gagner beaucoup en précision. Et effectivement, il y a des horloges optiques maintenant qui fonctionnent dans pas mal de laboratoires. Ça peut être des horloges optiques qui utilisent des atomes froids neutres, comme ceux dont j'ai parlé. Ça peut être des horloges optiques qui utilisent des atomes froids ionisés, des pièges à ion. Je dirais que pour l'instant, il y a une compétition assez acharnée entre les deux types d'expérience. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas encore basculé du césium vers autre chose. C'est que parmi les horloges optiques, il y a plein de candidats possibles, plein de bons candidats possibles. Et donc il faut que la communauté se mette d'accord sur un nouveau bon candidat qui sera le nouveau césium pour les 30 ou 40 ans qui vont venir. Mais de toute façon, on a maintenant dans les laboratoires des horloges qui ne sont pas le standard primaire de temps et de fréquence, qui reste le césium, mais des horloges qui sont des standards secondaires, si vous voulez, fondés sur ces transitions optiques. Et l'état de l'art, ce qui a été publié l'an dernier par des groupes du NIST et du GILA à Boulder, dans le Colorado, c'est qu'on a des instabilités qui sont maintenant en quelques heures au niveau de 2,10,18. Donc ça, ça vous donne un redshift détectable sur une hauteur de l'ordre du centimètre maintenant, ce qui est vraiment fabuleux. Donc vous déplacez votre horloge de 1 centimètre et vous voyez un décalage. Ce qui veut dire qu'en fait, la première chose que ces horloges vont faire, c'est de la géodésie. C'est-à-dire qu'elles vont détecter si le géoïde bouge ou pas à l'échelle du centimètre. Une question qui se pose quand on a ce type d'horloge, c'est est-ce que toutes les horloges donnent le même temps ? Alors j'explique ce que j'entends par là. Là, je reprends le prototype d'horloge à césium avec ses 9,192,000,000 etc. d'oscillations par seconde. On peut faire une horloge similaire sur le cousin germain du césium qui est le rubidium qui a lui aussi une structure hyperfine qui va osciller à 6,8 milliards d'oscillations par seconde. Et on peut se dire, est-ce que si je prends une horloge à césium, une horloge à rubidium, est-ce qu'elle indique le même temps ? Et la réponse, c'est qu'en principe, oui. c'est-à-dire qu'il suffit de faire une règle de 3 en prenant le rapport E2-E1 sur E'2-E'1 et ces horloges doivent donc donner le même temps. Alors ça c'est vrai à une condition, c'est que ce rapport ici, E2-E1 sur E'2-E'1 ne dépend pas du temps. Alors quand on regarde la valeur de ce rapport, quand on essaie de le calculer à partir des premiers principes, eh bien on voit qu'il fait intervenir des constantes fondamentales sans dimension, deux d'entre elles, les deux principales qui interviennent dans le rapport, étant le rapport entre la masse du proton et la masse d'électron, environ 1836, et puis la constante structure fine, 1 sur 137 et 2 sur h bar C. Donc une question qui a apparu naturellement quand on a commencé à faire des horloges à cette précision, c'est de se demander si ces constantes fondamentales sont vraiment constantes et quelles sont les bornes que les horloges peuvent amener. Si je compare deux horloges fonctionnant sur deux éléments différents, quelles sont les bornes qu'on peut donner grâce à cette très bonne précision. Alors je ne vais pas répondre en détail à cette question, mais je mets une figure que j'ai extraite d'un article du groupe de la PTB en Allemagne, à Brunschwag, un groupe de Eckert-Pyck, qui fait l'état de l'art, ça date d'il y a quelques mois, sur ces comparaisons de différentes horloges et qui donnent finalement des bornes supérieures sur la dérive des deux constantes dont je vous parlais à l'instant, à savoir en ordonnée ici le rapport MP sur ME, en abscisse alpha. Donc ce que vous avez ici, c'est alpha point d'alpha sur dt divisé par alpha, donc alpha point sur alpha ici, en unité de 10 puissance moins 16 par an. Ici, vous avez mu pareil en même unité, 10 puissance moins 16 par an. Et ici, chaque bande correspond à un couple d'horloges. Je vous ai parlé rubidium-césium à la diapositive précédente, mais vous pouvez faire ça avec des horloges à ion piégé, avec des horloges optiques à ion piégé, des horloges à atome neutre, également des horloges optiques. Donc vous avez ici pas mal de coups. Par exemple, ici c'est le couple aluminium-mercure qui est ici, qui teste essentiellement alpha point sur alpha et qui ne teste pas mu point sur mu. Et puis vous avez d'autres couples qui, au contraire, vont aller explorer à la fois mu point sur mu et alpha point sur alpha. Donc vous avez ici le cercle blanc qui vous donne le résultat à un sigma, qui est compatible avec zéro, à la fois pour mu point sur mu et pour alpha point sur alpha. Donc à ce stade, il n'y a pas de dérive de concentre fondamentale détectée sur ces mesures qui sont donc des mesures terrestres. Alors j'ai mis pour comparaison un résultat, qui est le résultat de Thibault et de Dyson, qui était l'analyse du réacteur nucléaire naturel qui s'était produit à Oclo il y a deux milliards d'années. Et votre résultat, qui je crois était à deux sigma, mais pas un sigma, c'était 7,10,17. Et c'est comparable, en précision. Vous voyez ici, ça c'est 1,10,16. Donc même si on prend en compte le facteur 2 de 2 sigma versus 1 sigma, je dirais les horloges maintenant sont... Oui, ils sont au même stade, disons. Mais il y a dix ans, ce n'était pas du tout le cas. Il y a dix ans, votre mesure était vraiment très très loin devant tout ce qu'on pouvait faire en horloge terrestre, alors que maintenant, les deux sont comparables. Et il y a probablement des marges de progression là-dessus, alors que là, comme c'était il y a deux milliards d'années, je pense que vous gagnez peu chaque année, en précision. Voilà. Donc, bon. Mais de toute façon, c'est bien de faire des mesures complémentaires, parce que là, il est clair que là, c'est une variation moyennée sur deux milliards d'années, donc sur une échelle qui n'est pas négligeable par rapport à l'âge de l'univers, alors que là, on parle d'une moyenne sur les dix ans qui viennent de s'écouler. Deuxième chose dont je voulais parler sur la physique à un atome, qui peut citer pas mal de questions peut-être dans l'audience, c'est l'idée de mesurer petit g. Et si on sait mesurer petit g, on sait aussi après aller vers grand g. C'est l'idée d'utiliser les interférences à ondes de matière pour faire donc des senseurs d'accélération. Donc là, je vais vous parler d'accélération de la pesanteur. On peut aussi faire des senseurs de rotation via l'effet Sagnac, mais je vais me limiter ici à petit g. Donc, c'est quoi l'idée ? Eh bien là, c'est vraiment de revenir à De Bruyne. Vous avez déjà vu cette photo de M. De Bruyne, très content et très jeune tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est que quand on a des atomes froids, la longueur d'onde de De Bruyne est nettement plus grande qu'à température ordinaire. J'ai mis ici des chiffres pour des atomes de sodium. À la température ordinaire, leur longueur d'onde, la longueur d'onde de De Bruyne, c'est 0,2 angstrom. Donc, c'est plus petit que la taille de l'atome lui-même. Donc, c'est difficile de voir des interférences avec ça. On peut le faire, mais ce n'est vraiment pas facile. En revanche, avec des atomes froids, si vous gagnez quelque chose comme 4 heures de grandeur sur la vitesse, eh bien, vous vous retrouvez avec des longueurs d'onde De Bruyne qui sont, disons, une fraction de micromètre. Là, j'ai mis 300 à 1 000 angstroms. Donc, ça devient la fraction de micromètre. Donc, c'est des longueurs d'onde qui sont voisines des longueurs d'onde optique. Donc, toute proportion gardée, c'est presque aussi facile de faire des interférences avec des atomes froids qu'avec des faisceaux optiques comme ce faisceau laser. Les longueurs d'onde sont voisines. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer petit g avec ça ? Eh bien, là, j'ai fait un schéma très simplifié de quelque chose qui permet de mesurer petit g. Mais je crois que ça représente assez bien la procédure à suivre. Vous prenez des atomes froids que vous lancez à faible vitesse comme ceci, petit g vers le bas. Ici, vous avez un séparateur de faisceaux qui peut être simplement un faisceau lumineux. Donc, ça, c'est vous débrouiller pour mettre un faisceau lumineux de telle sorte que les atomes ont une chance sur deux. C'est au sens cohérent de la chose. Donc, il ne faudrait pas aller en ampli de probabilité pour être correct. Mais enfin, je vais aller vite. Donc, les atomes ont une chance sur deux de ne pas interagir avec le faisceau lumineux. Et puis, ils ont une chance sur deux de faire un processus absorption-émission-stimulé qui leur fait gagner 2H bar K vers le bas, comme ça. Donc, encore une fois, c'est un séparateur cohérent. Et puis, vous avez une partie des atomes qui continue tout droit en allant lentement. Ceux-là sont accélérés. Et puis, ici, vous avez un miroir à atomes qui peut encore une fois être de la lumière, une feuille d'une nappe de lumière. Cette fois-ci, les atomes se lavent tout droit, ceux-là descendent. Et puis, vous recombinez. Et vous mesurez quelle est la proportion des atomes qui passent ici par rapport à ceux qui peuvent aller dans le bras que je n'ai pas dessiné vers le bas. Alors, ce qui crée la dissymétrie dans l'interféromètre, ce qui permet de mesurer petit g, c'est en fait la différence entre ce bras-ci, le premier bras horizontal en haut et le bras horizontal en bas, puisque ce bras horizontal-là est parcouru à vitesse basse, alors que ce bras horizontal-là est parcouru à vitesse haute, puisque les atomes, ici, ont été d'abord accélérés, puis font le bras horizontal, alors que là, c'est le contraire. Donc, ce qu'on mesure, finalement, c'est la différence de phase entre ce bras-ci et ce bras-là. Les deux bras obliques, eux, jouent le même rôle. Et avec ça, eh bien, on arrive à des précisions qui sont vraiment remarquables, c'est-à-dire qu'on est à 10 moins 9 petit g. Je vous donne ici un exemple qui a été obtenu au CIRTE par Franck Pereira et Arnaud Landragin. Donc, voilà leur gravimètre. Ça ressemble beaucoup à l'horloge dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est toujours le même type de dispositif, même si on n'en voit pas les faisceaux laser de la même façon, mais on prépare toujours un nuage d'atomes vers le bas, qu'on lance vers le haut, et puis c'est là qu'on lui fait subir ces séparateurs de faisceaux qui coupent le paquets d'ondes en deux paquets d'ondes cohérents. Et donc, je ne rentre pas dans les détails du mécanisme, mais ici, vous avez une campagne de mesure qu'ils ont faite sur à peu près 12 heures, je crois, où ils ont comparé les atomes, c'est-à-dire le résultat de la mesure de petit g avec les atomes, en rouge et en noir, c'est la mesure de petit g avec un gravimètre qu'on peut appeler state of the art, c'est-à-dire que c'est ces gravimètres dans lesquels on laisse tomber un coin de cube. On envoie un faisceau lumineux comme ça, on laisse tomber un coin de cube, et on mesure donc le temps que met la lumière pour aller du coin de cube et puis revenir à un détecteur. Le coin de cube tombe dans un tube dans lequel on a fait un très bon vide. Ça, c'est les gravimètres les plus perfectionnés qu'on ait au niveau macroscopique. Et donc, quand vous comparez les résultats des atomes avec les résultats du gravimètre, vous voyez que, d'abord, les deux sont en accord, et puis le bruit que vous avez sur les points rouges, c'est-à-dire le bruit du gravimètre à tombe froid, est finalement meilleur que le bruit du coin de cube. Donc, c'est vraiment... On est bien là, tout à fait compétitif par rapport à ce qu'on sait faire avec des détecteurs de petits g macroscopiques. Alors, petits g n'est pas constant sur cette mesure. Tout ce qu'on voit ici, c'est les marées terrestres. Donc, en bleu, ici, c'est un modèle de marée et les points sont en bon accord avec ce modèle de marée. Donc, le but de ce qu'on attend comme stabilité à long terme pour ces interfermètres, c'est 5, 10, 10 g, donc un tout petit peu mieux que le milliardième de petits g. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette physique à un atome. J'aurais pu... Ça, ça traduit à combien pour grand g ? Parce que c'est quand même ça la maladie mal conique. Oui, oui. Grand g est toujours à 10, 4 ou quelques 10, 5. Je parle sous contrôle de gens qui connaissent bien la mesure de grand g. Serge, c'est ça, c'est quelques 10, 5. Donc, les mesures à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est faire deux mesures de petits g là et là et puis avoir une masse test qu'on approche et qu'on éloigne et finalement mesurer une sorte de différence de petits g entre deux points avec des masses test. Donc, ces mesures se font aussi avec des atomes froids. Mais, bon, c'est... Pour le moment, c'est pas infiniment meilleur. C'est pas un ordre de grandeur meilleur que les gravimètres habituels. C'est un domaine plus jeune donc on peut espérer que ça progressera dans les... Est-ce que c'est une des quantités plus malgues ? Ah, ben oui, 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 c'est... Oui, absolument. Bien, donc, je serais prêt à répondre à plein de questions sur les physiques anatomes mais je voudrais quand même parler dans une deuxième partie de ces effets anatomes, des effets collectifs parce que là aussi, les atomes froids, je pense, peuvent apporter pas mal de choses à la physique quantique. Donc, ces atomes apparaissent quand les gaz sont relativement denses. Typiquement, il faut que les distances entre particules, petit d, deviennent inférieures à la longueur de l'onde de Breuil. C'est le seuil de dégénrescence quantique. Et pour commencer, je signale qu'on peut faire des expériences aussi bien avec des atomes qui sont des bosons que des atomes qui sont des fermions. Je ne vais parler là que d'expériences faites avec des atomes neutres. Donc, tous les atomes que je vais prendre ont le même nombre de protons que d'électrons. Donc, ce qui va dessiner du spin de l'atome, savoir si c'est un boson ou fermion, c'est son nombre de neutrons. Donc, si je prends un isotope avec un nombre de neutrons pair, eh bien, je réfère à un boson. Si je prends un isotope avec un nombre de neutrons impair, je réfère à un fermion. Donc, si vous prenez le lithium, par exemple, eh bien, le lithium-6 sera un fermion, le lithium-7 sera un boson. Potassium, pareil, 39-40, Iterbium, 171-172. Donc, on a pas mal d'espèces atomiques où on peut passer, je dirais, du jour au lendemain, du boson au fermion, puisque les raies de résonance des atomes, des isotopes, sont à peu près les mêmes. Donc, c'est une manière, c'est juste une histoire de changer un petit peu la fréquence de ce laser pour que le refroidissement dans la mélasse se produise bien. Mais on sait faire, on sait passer du boson au fermion et on sait même faire des mélanges boson-fermion, si on veut. Voilà. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on voit ? Avec des bosons, c'est peut-être là que les choses sont les plus spectaculaires et les plus simples à expliquer. Donc, ce qu'on sait voir avec des bosons, en premier lieu, c'est la condensation de Bose-Einstein. Donc là encore, je le rappelle, même si je suis sûr que tout le monde sait ce que c'est dans la salle. Vous prenez un gaz qui, dans l'hypothèse d'Einstein, était un gaz parfait. Il n'y a pas d'interaction nécessaire pour obtenir la condensation, au moins à l'équipe thermodynamique. Donc, vous prenez un gaz à relativement haute température. Les atomes sont des petits paquets d'ondes mais qui ne se recouvrent pas les uns les autres. Et puis, quand on baisse la température, quand on augmente le rapport lambda sur D, les paquets d'ondes commencent à se recouvrir. On atteint le seuil de condensation. Donc, j'ai une fraction macroscopique des atomes qui s'accumule dans l'état fondamental de la boîte qui contient les atomes. Et on peut pousser le refroidissement jusqu'à la température nulle pour obtenir un condensat quasi pur. Alors, voilà un dessin où vous voyez ça. Donc, ça, c'est des condensats de rubidium où, au départ, vous partez d'une distribution. Là, c'est la distribution en impulsion des atomes dans le piège qu'on mesure par temps de vol. Donc là, vous avez un gaz qui est quasiment un gaz décrit par la série de Boltzmann, donc distribution de vitesse isotrope. Et puis, quand on refroidit le gaz, le gaz, là, est confiné dans un piège qui est anisotrope. Et donc, les atomes vont s'accuser dans l'état fondamental du piège et la distribution de vitesse, donc, est anisotrope et son anisotropie reflète l'anisotropie du piège. Donc, le simple fait de voir quelque chose d'anisotrope ici nous dit qu'une physique non classique est en train de se produire, non Boltzmannienne. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de ça ? Déjà, ce que vous voyez ici, c'est vraiment un condensat pur. C'est-à-dire que si on se compare à l'hélium liquide, par exemple, qui est une autre manifestation de la condensation de Bose-Einstein, eh bien, dans l'hélium liquide, les interactions au sein du liquide sont telles que la fraction condensée ne dépasse jamais 10%, même à température nulle, à cause des interactions dans un liquide qui sont colossales. Là, on peut faire des condensats quasi purs. La fraction non condensée devient non détectable dans les expériences, donc, on peut dire qu'il y en a quelques pourcents, peut-être, on peut mettre une borne supérieure à quelques pourcents, mais on peut, en bonne approximation, supposer qu'on a ici des atomes qui partagent tous la même fonction d'onde. Et pardon, au-delà de l'ombles maniens, le fait qu'il y ait une brisure de symétrie, c'était où ? Le fait que ce soit elliptique. Oui. L'ellipticé, c'est l'ellipticé du piège qui confine les atomes. L'ellipticé qui confine les atomes. Voilà. Le piège n'avait pas la même fréquence selon X et selon Y. Plus précisément, la fréquence selon cet axe-là était plus petite que selon cet axe-là. Donc, le delta X était, sur cette figure, delta X était plus grand que delta Y, donc delta PX était plus petit que delta PY. Donc, comme j'ai dit qu'on mesurait les vitesses, voilà, c'est l'anisotropie, c'est l'anisotropie du piège transposé par Heisenberg qui me dit que delta PX... Fourier Heisenberg. Fourier Heisenberg. Oui, oui. Fourier Heisenberg. Voilà. Très bien. Alors, un modèle élémentaire où on retrouverait cet effet-là, il faut qu'il y ait une interaction... Par la limite, on n'a pas besoin d'interaction pour retrouver ça. C'est le gaz parfait dans un piège harmonique suffit. en pratique, si on veut vraiment faire des choses quantitatives, il faut prendre en compte les interactions. Ça, je vais en dire un mot après. Mais voilà. Mais disons qu'à la limite, pour le gaz parfait, je trouve le même effet. Je trouve la même chose. Une harmonique avec deux fréquences différentes. Voilà. Absolument. Alors, cette technique de condensation de Bose-Einstein, ça a marché pour plein d'atomes. À la limite, ça marche pour tous les atomes qu'on sait manipuler avec de la lumière. si on a les bons lasers pour initier le refroidissement lumineux que je montrais tout au début, eh bien, après, le chemin est assez bien tracé et on a su condenser de Bose toute la liste qui est là. Et je dirais, les atomes de la classification périodique qui manquent, c'est parce qu'on n'a pas les bons lasers pour les exciter et pour les pré-refroidir dans les mélasses optiques. Sauf pour l'hydrogène. Sauf pour l'hydrogène où l'huile a été condensée effectivement d'une manière un peu différente mais parce qu'on n'a pas le bon laser. Donc, ça rentre aussi dans cette catégorie-là. On n'a pas besoin toujours du laser. On n'a pas besoin toujours du laser, c'est vrai. Serge a raison. L'hydrogène a eu un traitement un peu spécial pour ça. Oui, oui, absolument. Alors, les interactions, puisqu'il y avait la question de Cédric là-dessus. Les interactions. Donc, la théorie d'Einstein, la théorie de condensation, ne fait pas appel aux interactions. seule transition de phase que je connaisse qui se produise dans l'absence d'interaction qui est simplement liée au comptage des états en physique statistique. Mais nos atomes, eux, peuvent interagir. Alors, comment est-ce qu'ils interagissent ? Eh bien, ils interagissent de la manière la plus simple qu'on puisse trouver parce qu'ils sont très froids, toujours. Donc, ça, c'est un autre avantage d'avoir un système très froid. C'est que la description des interactions entre particules est finalement très simple. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, si je vous trace ici le potentiel d'interaction entre deux atomes, ça peut être deux atomes de rubidium ou deux atomes d'hyterbium, peu importe, ça a toujours cette structure-là, une attraction entre atomes à longue portée, ce sont les forces de Van der Waals, qui est renforcée encore par les ongles covalentes ici, et puis, à très courte distance, les atomes se repoussent. Donc, ça, c'est un potentiel compliqué qui est en général mal connu. Si vous demandez aux théoriciens moléculaires, ils ne savent pas dire combien il y a d'étalier dans ce potentiel parce qu'on n'a pas toutes les données spectroscopiques sur ces potentiels. Mais on s'en fiche, en fait, des atomes qui sont froids, donc qui ont une grande longueur d'onde de Debreuil. Je vous ai dit tout à l'heure que l'échelle de cette longueur d'onde, c'était 100 nanomètres, voire le micromètre, et ça, c'est très grand devant les distances caractéristiques de ce potentiel. Ce qui veut dire qu'on peut oublier tous les détails de ce V2R, et le V2R, finalement, ne se décrit qu'à l'aide d'un seul nombre qu'on appelle la longueur de diffusion. On est dans un régime qu'on peut décrire comme collision dans l'onde S, et pour décrire les collisions dans l'onde S, on n'a besoin que de ce nombre qui est la longueur de diffusion. Pour le dire en termes mathématiques, si j'écris l'état stationnaire de diffusion, Psi de R, il y a l'onde incidente et puissance IK scala RR, quand je décris le mouvement relatif de deux atomes qui vont subir une collision. Et puis, le résultat de la collision, le prix de la collision, c'est une onde sphérique divergente isotrope, et puissance IKR sur R, et tout ce que j'ai besoin de connaître, c'est l'amplitude de diffusion F2K, et cette amplitude amplitude de diffusion F2K, K c'est donc le vecteur d'onde relatif, c'est écrit moins AS sur 1 plus IKR fois AS, où AS est donc cette longueur de diffusion. Donc si vous me donnez AS, eh bien je sais décrire comment les atomes froids interagissent, je n'ai pas du tout besoin de connaître tous les détails de ce potentiel-là. Donc deux potentiels qui ont la même longueur de diffusion auront le même effet pour un gaz ultra-froid. Tout ce que je dois connaître encore une fois, c'est la valeur de S, sachant que S peut être aussi bien positif que négatif. Donc un AS positif représentera des interactions qui sont effectivement répulsives, et puis un AS négatif représentera des interactions qui sont effectivement attractives. Sachant encore une fois que le potentiel réel, lui, il est d'abord attractif, puis répulsif. Mais ce n'est pas ça qui compte pour les atomes froids. Tout ce qui compte pour les atomes froids, c'est le signe de AS. Et ce qui est tout aussi remarquable, c'est que pour ces atomes froids, on sait en fait manipuler AS. On ne sait pas le manipuler pour toutes les espèces atomiques, mais il y a toute une série d'espèces atomiques pour lesquelles on peut tirer parti de résonances de diffusion. Donc en changeant un paramètre extérieur, en général le champ magnétique ambiant dans l'expérience, eh bien on peut moduler AS, on peut le faire passer d'une valeur positive à une valeur négative, on peut le faire passer de zéro, auquel cas on a un gaz parfait, à l'infini. Donc on peut changer à la fois le signe et la taille de S. Alors je vais donner un exemple de ça qui est faire passer AS à une valeur infinie. Et c'est ce qu'on appelle le régime universel. Alors ce que je vais vous dire marche plutôt mieux pour les gaz de fermions que pour les gaz de bosons. Pour les gaz de bosons, quand on prend un AS, une longueur diffusion qui est très grande, on a beaucoup de pertes parce que les atomes du coup viennent très proches l'un des autres, interagissent fort, et il y a des pertes de formation de molécules dans le gaz qui font que les atomes sont perdus pour la science. Pour les fermions, grâce au principe de Paoli, les atomes ne peuvent pas s'approcher trop près l'un de l'autre. Donc on peut se permettre d'avoir des AS très grands, des longueurs de diffusion très grandes, donc des atomes qui interagissent fortement sans avoir les pertes dont je parlais pour les bosons. Donc qu'est-ce que ça veut dire de prendre AS infini ? Mathématiquement, il n'y a pas de problème. Si vous prenez l'amplitude de diffusion que je vous ai écrite tout à l'heure, moins AS sur 1 plus IKS, et si vous pouvez tendre AS vers 0, ça vous dit simplement que votre amplitude de diffusion F de K s'écrit petit i sur K, donc tout va bien. Je veux dire, il n'y a rien qui est infini sauf en K égale 0, mais K égale 0, ça mesure nul, donc il n'y a pas de problème. Ce qui est remarquable, c'est que du coup, les interactions qui sont donc très fortes dans ce régime, ne sont pas associées à une échelle de longueur ni une échelle d'énergie. L'échelle de longueur des interactions, c'est la longueur diffusant AS, mais puisque j'ai fait tendre AS vers l'infini, je n'ai plus d'échelle de longueur associée à une interaction dans mon problème. Donc je me retrouve avec un système où la seule échelle de longueur pertinente, c'est la distance moyenne entre particules, qui est donc l'inverse de la densité. Donc c'est pour ça qu'on parle de régime universel, c'est que finalement, je vais pouvoir exprimer toutes mes quantités thermodynamiques en fonction de cette seule échelle de longueur qui est la densité, enfin la densité puissance moins un tiers, et donc finalement, tout va s'écrire en termes de nombres sans dimension et de paramètres universels. Donc je vous donne ici juste un exemple parmi d'autres de ce régime universel. Donc je prends un gaz de fermion à deux composantes, et si vous regardez ce que vaut la densité d'énergie dans l'état fondamental, que j'appelle epsilon, eh bien je peux l'écrire comme la densité d'énergie pour le gaz parfait, donc simplement l'énergie de Fermi, un facteur de 3 cinquièmes près, ici, fois un nombre oxy, qui est un nombre sans dimension, qu'on appelle le paramètre de Birch, et c'est un problème qui est bien posé, c'est-à-dire que une fois que j'ai dit que AS était infini, ce nombre oxy vaudra la même chose pour toutes les espèces atomiques que vous trouverez, et ce nombre, il s'agit de le calculer. Alors, une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que finalement ces expériences d'atomes froids ont apporté quelque chose qui n'était pas déjà connu ? Eh bien, voilà un exemple, c'est-à-dire que ce nombre oxy, les théoriciens s'étaient posé la question de ce que valait oxy avant qu'on fasse les manips d'atomes froids, mais les résultats divergeaient beaucoup, et donc il y a eu des manips d'atomes froids qui ont été faites, les résultats des expériences ont aussi un petit peu divergé au début, il faut bien le dire, mais maintenant, les manips ont convergé vers un résultat qui vaut 0,37, et les calculs de Monte-Carlo quantique ont également convergé vers le même résultat, 0,37. Donc, on est dans une situation qui est hautement non trivial sur le plan théorique, et pour laquelle on a un résultat universel fourni par les atomes froids. Et c'est un résultat qui est pertinent, pas seulement pour la fixe d'atomes froids, mais si on pense aux étoiles à neutrons, par exemple, donc vous avez des neutrons plus, plus, moins, qui interagissent, et l'interaction neutron-neutron n'a pas un S infini, mais un S qui est très grand par rapport à la taille moyenne d'un neutron, et donc, ce résultat, cette valeur de oxy égale 0,37, c'est tout à fait pertinent pour décrire les étoiles à neutrons au moins dans leur partie externe, ce qu'on appelle la croûte externe de l'étoile. Voilà, alors, ce que je viens de vous dire là pour le paramètre de Bertsch, là, je vais le généraliser maintenant pour dire que, donc, finalement, si on veut essayer de tirer parti de ces manips d'atomes froids, on peut se dire que ça peut être utile, au moins si on se débrouille bien avec les paramètres du système, ça peut être utile pour simuler, donc, d'autres systèmes quantiques et le plus de systèmes quantiques possibles. Alors là, il y a quelqu'un qu'on cite toujours quand on rentre dans le domaine, c'est Feynman qui, dans un article célèbre dans les années 80, début des années 80, a émis cette idée-là, c'est-à-dire que, quand on est face à un problème quantique, Feynman pensait à des problèmes à n-core quantiques qui étaient trop compliqués pour être résolus sur des calculateurs dont on disposait, eh bien, une bonne manière de s'en tirer, c'était d'utiliser un autre système, tout aussi quantique, pour résoudre le problème. C'est une sorte de calculateur analogique, si vous voulez. Donc, c'est ça l'idée qui se cache derrière le simulateur quantique, c'est d'essayer d'utiliser nos gaz d'atomes froids pour répondre à des questions ouvertes en matière condensée, des questions non triviales, comme ce paramètre de Berch de 0,37, l'était il y a quelques années. Alors, si on cherche ce dont on a besoin pour simuler un problème à n-core en général, un problème quantique à n-core en général, donc, de quoi on a besoin ? On a besoin de traiter à la fois des problèmes de bosons et de fermions, voire de mélanges, mais ça, il n'y a pas de problème, je vous l'ai dit, on sait le faire. Il faut qu'on sache manipuler les énergies d'interaction, les rendre petites ou grandes devant l'énergie sciétique, ça, on sait le faire aussi. on peut avoir besoin de changer la forme du potentiel, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de faire des potentiels qui sont, selon ce qu'on veut simuler, uniformes, harmoniques, on peut avoir besoin de potentiels périodiques si on veut simuler le mouvement d'un électron dans un cristal, on peut avoir besoin de simuler des potentiels désordonnés. Alors, je ne vais pas vous parler de tout ça, je vais parler de potentiels uniformes dans un instant, potentiels périodiques, il y a eu vraiment beaucoup d'expériences qui ont été faites récemment, potentiels désordonnés, également beaucoup, je ne sais pas si Alain Aspé est arrivé, mais il est là, voilà, il y a eu en particulier des manips faites dans le groupe d'Alain, spectaculaires, qui ont bien illustré cette physique quantique dans le potentiel désordonné. Donc ça, c'est une première chose dont je voudrais vous parler dans le temps qui me reste. La deuxième chose, c'est le magnétisme. Quand vous pensez problème à un corps quantique, il y a beaucoup d'effets qui sont liés au magnétisme, on pense par exemple à l'effet Hall quantique, c'est vrai aussi pour les isolants ou les supraconducteurs topologiques, et les atomes dont je vous parle, là, ce sont des particules neutres. Alors que dans le magnétisme, l'effet Hall quantique, j'ai des électrons dans un champ magnétique et une force de Lorentz QV vectorielle B, là, mes atomes sont neutres. Donc, ce n'est pas clair qu'on va pouvoir simuler les problèmes reliés au magnétisme, mais vous allez voir que là aussi, on a un remède. Donc, j'aimerais, dans ce temps qui me reste, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, ça va ? Oui, vous parler de ces deux choses-là. Alors, la dimensionnalité, là, je vous décris des expériences qu'on a faites jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai décrit, je n'en suis pas responsable, mais là, maintenant, c'est une expérience qu'on a faite récemment sur cette physique en dimension réduite, qui est donc un des aspects de la physique encore, c'est traiter des systèmes monodimensionnels ou bidimensionnels. Donc, comment on s'y prend ? Eh bien, il s'agit donc de geler le mouvement dans une des directions de l'espace, donc, disons qu'on va choisir de geler le mouvement selon la verticale, et pour ça, on utilise encore la lumière, donc on prend deux nappes de lumière, une au-dessus, une en dessous, et on utilise le fait que Serge a mentionné dans son exposé, déjà, qui est que la lumière crée un potentiel sur les atomes, et si on choisit bien sa fréquence, ce potentiel peut être répulsif. Donc, avec les deux feuilles de lumière, ici et là, eh bien, on va écraser le nuage d'atomes qui initialement était tridimensionnel pour le transformer en une crêpe. Alors, il s'agit vraiment de geler le mouvement au sens quantique du terme, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte qu'à la fois la température de mon gaz d'atomes et puis l'énergie d'interaction sont plus petites que le quantum d'énergie qui correspond à l'oscillation selon Z. Donc, si à la fois T, je peux l'écrire peut-être, oui, je ne vois pas de crée là, mais bon, si à la fois T, non, c'est pas grave, si à la fois T et l'énergie d'interaction sont petits devant H bar oméga Z, eh bien, je peux dire que les atomes sont dans l'état fondamental, oh, merci Thibault, ok. Donc, si je dessine le potentiel selon Z, Z ici et puis V de Z comme ça, donc j'ai des états de vibration et si à la fois la température et l'énergie d'interaction sont petites devant ce quantum H bar oméga Z, eh bien, on peut dire qu'on a gelé le mouvement selon Z et qu'on a donc une physique qui est bidimensionnelle. Alors, il s'agit de confiner aussi les atomes dans le plan XY et pour ça, eh bien, c'est ça, les résultats qu'on a fait récemment, c'est qu'on a, en fait, fait des boîtes à atomes. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un faisceau lumineux qui, là encore, va repousser les atomes. On place devant ce faisceau lumineux un masque ici, donc on bloque la lumière sur un carré, par exemple, et on fait une image de ce masque sur les atomes et donc les atomes peuvent bouger librement dans ce carré-là, mais ne peuvent pas s'en aller par ici, par là ou par là ou par là parce qu'ils voient une barrière de lumière. Donc, on peut comme ça dessiner des petits circuits pour les atomes, un peu comme vous faites des circuits imprimés sur une carte pour des électrons. Eh bien, on peut dessiner des circuits pour nos atomes, des circuits qui ont de la taille de quelques microns. Alors, cette physique à deux dimensions est intéressante et elle est intéressante déjà sur le plan fondamental des transitions de phase parce que comme on est en dimension réduite, on est à 2D, et bien, il y a un fameux théorème de matière condensée, Mermin-Wagner-Hohenberg, qui nous dit qu'on n'a pas de transition de phase au sens habituel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de brisures spontanées d'une symétrie continue, donc on n'a pas de condensation de Bose-Einstein en particulier en dimension réduite, mais néanmoins, il y a une transition superfluide de type particulier, Beresinski-Kosser-Lits-Towles, qui est un petit peu plus subtile que la transition standard et les atomes froids ont permis, entre autres systèmes, ont permis d'étudier cette transition BKT, Beresinski-Kosser-Lits-Towles, en vérifiant qu'effectivement le système devenait bien superfluide. Alors, ce qu'on a fait récemment, ce pourquoi je montre ces diapos et la suivante, c'est la manip suivante, c'est qu'on s'est amusé en fait à faire un piège pour nos atomes qui est une sorte de petit anneau comme ça, avec un disque central ici, et on s'est posé le problème, non pas d'étudier la thermostatique du problème, mais on s'est posé le problème d'étudier la dynamique de ce problème quand on le trempe, quand on lui fait une variation rapide de sa température. Donc, on a pris ce nuage d'atomes qu'on a mis à la fois dans l'anneau et dans le petit disque central, tout ça, c'est à deux dimensions, c'est une vue de dessus, on a gelé le mouvement perpendiculaire à ce plan, et on a donc trempé le système en le refroidissant très rapidement, et ce qu'on a observé, c'est des structures topologiques non triviales. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, quand vous refroidissez très vite un système comme ça, c'est le mécanisme de Kiebel-Zurek qui est à l'œuvre, vous ne pouvez pas avoir un établissement de la phase cohérente, enfin, une phase cohérente sur tout le système, parce que vous allez trop vite dans votre refroidissement. Donc, vous obtenez des domaines sur lesquels la phase est à peu près bien définie, donc si vous avez une phase que j'ai représentée en jaune, puis si vous en aurez un autre domaine avec une phase d'une autre couleur, enfin, une phase qui fera autre chose entre 0 et 2π, etc. Et donc, plus on refroidit vite, plus on a de domaines, c'est-à-dire plus les domaines sont petits, parce que plus la trempe est brutale et moins la cohérence a le temps de s'établir. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça ? Je vous montre juste pour vous donner une idée des techniques dont on dispose. Eh bien, c'est pour ça qu'on a ce petit disque au centre qui va nous servir de référence de phase. On va laisser s'étaler dans le plan nos atomes, c'est-à-dire qu'on va couper les atomes restent confinés dans le plan mais ils peuvent cette fois-ci bouger dans le plan, ils peuvent s'étaler et donc on va faire l'interférence entre le petit disque central qui lui a une phase bien déterminée parce qu'il est petit et puis l'anneau extérieur qui a cette phase un peu aléatoire ici. Et on va mesurer donc la figure d'interférence entre le disque central et l'anneau. Alors, quand on va assez lentement dans notre trempe, eh bien, ce qu'on observe comme figure d'interférence, ce sont des anneaux concentriques qui nous disent que la phase est bien établie tout le long de l'anneau. Mais de temps en temps, ce qu'on voit comme figure d'interférence, eh bien, c'est des choses un petit peu plus amusantes. C'est des escargots ou des spirales, ça dépend de ce que vous voyez, mais c'est la même chose. Vous voyez des spirales comme ça qui s'enroulent et une spirale comme ça, ça vous révèle qu'il y avait un enroulement de phase de plus de pi dans ce sens-là si la spirale tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou si elle tourne dans le sens... Oui, pardon. Là, elle tournait dans le sens trigonométrique et elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, ça veut dire que l'enroulement de phase valait moins de pi. Donc avec ça, eh bien, on peut étudier comment se passe une trempe d'un système et on peut essayer avec ces mesures précises, alors il faut faire évidemment beaucoup de ce type de manip et faire des statistiques sur le nombre de fois où on voit un enroulement de 1, de 2, de moins 2, etc. On peut remonter à la dynamique de la transition de phase qui a donné naissance à ces enroulements et on peut espérer, on n'en est pas encore là, mais on peut espérer avoir une mesure des exposants critiques de la transition avec une précision qui est raisonnable. Mais là, on n'est pas encore compétitif par rapport au montage de matières condensées, mais disons qu'on espère pouvoir le devenir dans les années qui viennent. Ce qui est intéressant puisque, comme vous le savez, ces exposants critiques sont quand même un enjeu considérable. Dernier point que je voulais décrire, c'est le magnétisme. Donc, le magnétisme, c'est se dire je veux faire ce stimulateur quantique et en particulier je veux simuler des effets type efférol quantique. Comment est-ce que je me débrouille pour faire en sorte que mes atomes neutres subissent une force analogue à des électrons dans un champ magnétique extérieur QV vectoriel B ? Alors, une première route pour ça, c'est de faire tourner le gaz. Ça, on l'a pas mal exploré il y a une dizaine d'années. C'est de se dire si je prends mon gaz d'atome et si je le mets en rotation, donc je prends un piège qui, encore une fois, est anisotrope, c'est-à-dire je prends pas exactement la même fréquence selon XY et je fais tourner les axes propres du piège qui confine mes atomes, donc je mets mon piège en rotation, eh bien, à ce moment-là, je dois faire la physique statistique dans le référentiel tournant et on sait que dans un référentiel tournant, on a une force de Coriolis. Et la structure mathématique de la force de Coriolis, qui est donc en V vectoriel oméga, est exactement la même que la structure mathématique de la force de Lorentz. Ça, je l'ai écrit au niveau des forces classiques, mais c'est vrai aussi au niveau des Hamiltoniens. Il y a une dualité entre physique dans un référentiel tournant et physique sous champ magnétique extérieur. Et donc, du coup, eh bien, les atomes neutres, un gaz d'atome neutre dans un référentiel tournant doivent voir apparaître les mêmes phases qu'un gaz de particules chargées sous champ magnétique. Alors, au niveau champ moyen, ça marche très bien, c'est-à-dire que si vous prenez la structure de vortex que vous avez dans un supraconducteur dans un champ magnétique, donc ce beau réseau d'abri-Cossoff, eh bien, vous le retrouvez quand vous mettez un gaz d'atome neutre, donc ça, c'est une figure de notre laboratoire, un gaz d'atome neutre en train de tourner. Vous voyez également des vortex apparaître, donc ces points noirs, là, c'est des zéros de densité autour de lesquels la phase tourne de 2π. Et cette structure, elle est également triangulaire, donc ça, ça va bien. On n'a pas réussi, encore, à amener ce gaz dans un régime type efférol quantique, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore les bons facteurs de remplissage, là, je parle vraiment aux spécialistes des efférols quantiques, on n'a pas encore les bons facteurs de remplissage. Si vous voulez, pour le dire vite, pour atteindre un régime type efférol quantique, il faut atteindre un régime où le nombre de vortex devient comparable au nombre d'atomes. Or, là, on en est loin. Ici, vous avez quelques dizaines de vortex, on peut aller jusqu'à une centaine, mais on n'a pas une centaine d'atomes, on a 10 puissance 5 atomes. Donc, il faudrait qu'on diminue beaucoup le nombre d'atomes pour arriver à atteindre un régime type efférol quantique. Donc, depuis quelques années, les gens, et notre groupe en particulier, mais beaucoup d'autres groupes dans le monde, étudient une autre voie pour se rapprocher du magnétisme qui est d'utiliser des phases géométriques. Alors, pour comprendre ce qui se cache derrière cette idée de phase géométrique, il faut revenir à une autre manifestation du magnétisme qui est peut-être plus quantique que la force de Lorentz, qui est l'effet Aronoff-Bohm. L'effet Aronoff-Bohm, je vous rappelle que c'est que si je prends une charge, donc un électron, par exemple, dans un champ magnétique, prenons le champ magnétique perpendiculaire à ce plan, si l'électron décrit une trajectoire comme ça dans ce plan, eh bien, il va accumuler une phase, enfin, une phase qui aura une double origine. La première origine, ce sera la phase dynamique et puissance moins i fois l'énergie t sur h bar habituelle, et puis il va acquérir une deuxième phase qui sera une phase géométrique, qui sera la phase d'Aronoff-Bohm, qui ne dépendra que de la trajectoire suivie par cet électron, mais qui ne dépendra pas de la vitesse à laquelle il le suit. Et cette phase d'Aronoff-Bohm est simplement au flux du champ magnétique à travers la surface sous-tendue par ce contour. Donc, maintenant, si je peux trouver un moyen pour mes atomes neutres de leur donner une phase géométrique, à savoir que quand ils parcourent un certain contour dans le plan, eh bien, ils accumulent une phase qui ne dépend que de la géométrie de ce contour, eh bien, là encore, je serai en bonne situation pour simuler le magnétisme. Alors ça, des phases géométriques, eh bien, ça existe, il y a ça en magasin, c'est la phase de Berry. La phase de Berry, elle apparaît quand vous avez un système quantique qui a plusieurs états internes, et si vous forcez le système quantique, si vous le préparez dans un de ces états internes et si le système quantique bouge à une vitesse suffisamment basse pour suivre adiabatiquement ces états internes, eh bien, si ce système quantique décrit une boucle fermée, une fois la boucle fermée décrite, la phase qui a accumulé sa fonction d'onde a les deux composantes dont je parlais tout à l'heure, phase dynamique et phase géométrique, et cette phase géométrique est bien reliée au contour suivi. Donc, la phase de Berry est vraiment un analogue de la phase de Aronoff-Bohm et peut servir de substitut, si vous voulez, pour simuler ce magnétisme. Alors ça, c'est exploré en ce moment activement, donc l'idée, c'est de faire ça éventuellement sur un réseau, donc mettre les atomes dans un potentiel périodique pour étudier ce qu'on appelle le papillon d'Ovstater, qui est le spectre à une particule, qui est un spectre assez fascinant parce qu'il a une structure fractale, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste, là encore, pour vous donner quelques éléments de réflexion. On peut aller vers des supraconducteurs topologiques en moyennant une maîtrise du couplage spin-orbit, qui est une simple généralisation de ce que je viens de vous décrire là. Et puis, un des buts à long terme, c'est non seulement de simuler le magnétisme, donc simuler U1, si vous voulez, mais simuler des champs de jauge plus sophistiqués que le champ de jauge électromagnétique, donc simuler des champs de jauge non abéliens. Ce serait évidemment intéressant dans cette idée d'avoir un émulateur quantique universel. Il faut quand même que je dise quelque chose, un petit bémol à ce que je viens de dire. Tous les champs de jauge dont je vous parle là, que ce soit le champ de jauge magnétique U1 ou le champ de jauge non abéliens, ne sont pas des champs de jauge dynamiques dans mon système, c'est des champs de jauge extérieurs. C'est-à-dire que je simule un champ de jauge appliqué de l'extérieur, ce n'est pas un champ de jauge qui est généré par les particules elles-mêmes, qui réagit au mouvement des particules elles-mêmes. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent là-dessus, ma liste n'est pas complète, mais c'est quelque chose qui est très actif. Il est temps que j'arrête, c'est ça ? Oui ? Je saute la dernière diapo et je conclue. C'était un exemple de champ de jauge, mais ce n'est pas très grave. Je conclue. Encore une fois, le message de cet exposé, c'est qu'il y a vraiment deux aspects de ce physique d'atomes froids qui sont tous les deux, je crois, très intéressants. C'est l'aspect physique à un atome avec ses horloges, ses gravimètres, ses gyromètres qui sont des outils pour la physique fondamentale, tests de relativité et autres, mais qui sont également au stade de production industrielle. Et puis, il y a les aspects physiques, des effets collectifs, si vous voulez, où là, on essaie d'aller vers ce simulateur universel. On a encore du chemin à le faire, mais c'est assez stimulant parce que ça coupe plein de communautés entre elles. Voilà. Merci beaucoup. des questions. Qu'est-ce que vous avez sur les isolants topologiques ? Alors, oui, j'ai surtout parlé de supraconducteurs topologiques, en fait, mais c'est vrai aussi pour les isolants. Donc, l'idée, c'est, un isolant topologique, enfin, l'isolant ou supraconducteur topologique, c'est l'idée d'avoir un couplage spin-orbit pour remplacer le P scalaire A ou A, le potentiel vecteur appliqué de l'extérieur, c'est remplacer P scalaire A par un P scalaire sigma où sigma, c'est le spin de la particule. Donc, ce couplage spin-orbit, ça veut dire que je couple l'impulsion de l'atome à son état interne, en gros. C'est que l'atome ne réagit pas pareil quand il est en état interne ou l'autre. Et pour ça, je dirais, on est bien armé parce que l'effet Doppler fait ça, exactement. Si je prends un atome et je soumets à de la lumière, selon la valeur de son impulsion, il ne va pas absorber ou émettre de la lumière de la même façon. Donc, finalement, ce couplage spin-orbit, pour nous, c'est simplement tirer parti d'une manière rusée de l'effet Doppler pour mettre dans l'Hamiltonien un terme en P scalaire sigma, sigma étant le spin de l'atome, ou spin fictif, deux niveaux internes. Et une fois qu'on a ça, on a ce qu'il nous faut. Oui, tout à l'heure, tu nous as montré une représentation de ce qui se passe en condensation de Bose-Einstein avec une représentation dans l'espace des impulsions. La barrière de position ne joue guère de rôle ? Disons que on a du mal, enfin, là, c'était donc une expérience de temps de vol où on avait relâché. On peut regarder un condensé in situ sans le relâcher. Souvent, ce n'est pas très facile parce que les atomes sont trop proches l'un de l'autre, donc la lumière a du mal à passer. C'est optiquement épais, donc on a du mal à les mesurer. Mais si, on peut mesurer les variables de position si on veut, il suffit de changer sa lumière et tout ça. On fait souvent des expériences de temps de vol, donc on mesure souvent des distributions de l'impulsion, mais si tu dis mesurer la position, on y arrive, et les gens savent même faire des réseaux optiques, c'est-à-dire des réseaux, des ondes stationnaires avec des atomes tous les lambda ou tous les lambda sur deux, et ils savent voir les atomes à un site après l'autre. donc si on veut mesurer les positions, on sait aussi faire. Par commentaire, c'est un domaine sur lequel la théorie mathématique est extrêmement en retard. Il y avait cette idée qu'on doit pouvoir prouver qu'il apparaît un condensant en partant d'équations de Boltzmann. Il y a un résultat qui a été démontré l'an dernier, c'est ce que les gens savent faire de mieux, qui s'applique à un gaz de Bose homogène et isotrope. Donc il n'y a qu'une dimension qui reste, et c'est le premier après des années et des années d'efforts. Mais on met les effets quantiques via Boltzmann quantique ? Boltzmann-Bose, ils auront les mettre. Boltzmann-Bose, on met un 1 plus n dans l'équation. Absolument. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit des effets d'interaction, par exemple, dans une expérience de condensation de Bose et Einstein ? On sait que s'il y a de l'interaction, par exemple, la vitesse du son dans le condensant, ça change, n'est-ce pas ? Absolument. Et on peut mesurer ça directement dans des expériences ? Alors, je dirais, le simple fait qu'il y ait une vitesse du son veut dire qu'il y a des interactions, puisque ça veut dire qu'on a des excitations qui sont phononiques, donc il faut des interactions. Si je mesure une vitesse du son, c'est que j'ai des interactions. Et la réponse est oui, bien sûr. La réponse est oui, on sait. Les gens ont très bien vu le spectre de Bogoliubov, donc avec une partie linéaire au départ qui devient quadratique aux grandes excitations. On peut, avec des interactions assez fortes, voir la déviation à Bogoliubov. Donc là, c'est au-delà de la théorie perturbative. Et par ailleurs, maintenant, ce qui a bien été vu, il y a eu des expériences pionnières dans le groupe d'Alain, mais des gens de Cambridge, Zoran Zibovich a repoussé ça plus loin en précision, c'est voir des effets d'interaction sur la température de condensation elle-même. C'est-à-dire, c'est des effets d'interaction sur la transition de phase qui sont des effets non triviaux aussi. Jean participait à des calculs, Franck, il est encore là aussi. C'est dans les années 2000-2005 que vous aviez eu... C'était encore au siècle précédent. C'était encore au siècle précédent. Bon, 98 alors. 98, 99. 99, oui d'accord, avec 2000, j'étais pas très loin. Oui, oui, voilà. Jean, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada